Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis Clémence et je suis de retour avec un sujet super intéressant. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner afin de ne rien rater des vidéos qui seront partagées ici. Alors on parle aujourd'hui de trois signes qui montrent que tu auras du succès dans ce que tu fais. Voilà, un succès explosif. Alors on en parle après l'intro. Trois signes qui montrent que tu auras du succès dans ce que tu fais. Voilà, le premier signe, tu es une personne qui sait exécuter. Oui, oui, oui. Tu sais prendre des actions. Voilà, tu ne te limites pas seulement aux belles paroles, tu ne te limites pas seulement à rêver, tu ne te limites pas seulement à avoir des grandes visions, mais tu passes à des actions concrètes. Yes! Alors il est très important de prendre des actions au quotidien. Même les plus petites actions ont des retours positifs dans vos vies, dans ce que vous faites, dans votre succès. Ne néglige pas les petites actions de tous les jours. OK? Donc oui, si tu prends des actions, tu n'as pas peur, tu n'as pas la peur d'échouer, tu n'as pas la peur du risque. Tu développes ça de jour en jour, tu performes ça de jour en jour, tu es une personne qui va réussir dans ce que tu fais. Beaucoup de gens sont limités parce qu'ils ont peur d'oser, ils ont peur de prendre des actions. Voilà, et pour amplifier, voilà le premier signe, il est très important de miser sur les petites actions au quotidien, c'est-à-dire de tous les jours. On va dire, tous les jours, moi ce que je fais, j'ai un programme, j'ai des tâches que je dois accomplir en journée. Et en fin de journée, je dois aller vérifier si j'ai accompli telle tâche et je dois cocher. OK? Donc, c'est très important d'avoir des petites actions qu'on accomplit tous les jours. Et ces petites actions-là, quand ça se réunit, voilà, ça va former une grande action accomplie. Donc, ne négligez pas les petites actions de tous les jours. Oui, misez vraiment sur ça. Donc, aussi, ne te décourage pas si tu n'es pas encore à ce niveau-là où tu as développé cette prise du risque ou alors savoir oser ou alors prendre des actions. Tu peux toujours continuer à travailler sur toi, tu peux toujours continuer à t'inspirer du parcours des autres. Et j'en parlera dans le deuxième signe, voilà, la deuxième partie. Parce que souvent, on a tendance à rejeter les gens qui ont du succès. Le deuxième signe qui montre que tu auras du succès dans ce que tu fais, voilà, tu es content, tu es heureux, heureuse pour le succès des autres. Voilà, oui, tu n'es pas aigri, tu n'es pas fâché du succès des autres. Au contraire, tu accompagnes, tu encourages, tu célèbres le succès des autres. Ça te fait plaisir de voir les gens réussis autour de toi. Ça t'apporte de la joie au cœur lorsque tu vois que quelqu'un a pu surmonter ses difficultés et la personne a pu accomplir des choses. Bref, tu es content, tu n'as pas une haine cachée quand il s'agit d'expérimenter, de voir le succès des autres. Et ça, je vais le lier avec le premier signe. Parce que, comme je voulais vous introduire la solution pour les personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là, de pouvoir, voilà, développer cette attitude à prendre des actions massives, tu peux t'entourer et t'inspirer des personnes qui ont du succès, des personnes qui font des choses grandes. Il faut savoir s'inspirer du succès des autres. Il faut savoir encourager et aimer le succès des autres. Il faut apprendre à voir ce que cette personne a fait et que toi, tu ne fais pas actuellement et ajuster tes stratégies. Il ne faut pas haïr l'argent, il ne faut pas haïr la richesse, il ne faut pas haïr les personnes qui ont du succès. Tu ne peux pas attirer ce que tu es. Tu ne peux pas attirer une chose que tu détestes. Pour attirer ces choses dans ta vie, tu dois avoir de l'amour pour cette chose-là. On est d'accord? Yeah! Tu dois avoir de l'amour. Si tu as de la haine, ça va te fuir. Ça va aller loin, 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 loin. Mais quand tu as de l'amour, tu attires les gens qui vont te parler de ça. Tu attires les opportunités dans ce sens. Quand tu as de l'amour pour quelque chose, tu attires ces bonnes choses dans ta vie. Donc, il faut aimer les gens qui ont du succès. Il faut les aimer. Il faut être inspiré par leur parcours. Quand une personne a du succès, que tu célèbres, que tu encourages, que tu t'inspires, tu aimes, c'est un signe pour toi que tu es capable de faire pareil ou plus que ça. C'est une confirmation que tu es en train de recevoir. Que si cette personne a pu accomplir ces choses-là, toi également, tu peux faire pareil. Et peut-être même plus que ça. Tu peux faire plus que ça, oui. Parce que nous, les êtres humains, on se limite énormément. On passe plus de temps à haïr, à détester les gens qui ont du succès, à jalouser les gens qui ont du succès. Au lieu de s'inspirer de ces gens, au lieu d'apprendre de ces gens, au lieu de poser les questions, au lieu d'écouter les vidéos de ces gens, lire les livres. Comment ces gens ont fait ? Qu'est-ce que ces gens font comme stratégie que moi, je n'applique pas dans ma vie ? Avant de passer à la troisième, voilà le troisième signe, pourquoi tu auras du succès massif, pourquoi tu vas réussir dans ce que tu fais ? J'aimerais parler d'un aspect qui est dans la communauté et beaucoup de gens ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir dans leur vie, surtout l'impact négatif. Lorsque tu es une personne qui a tendance à jalouser des gens qui ont du succès, tu as tendance à mal parler des gens qui ont du succès. Dès que quelqu'un réussit, tu as tendance à questionner le succès de la personne sans même connaître la vie de la personne. Tu as cet esprit négatif en ce qui concerne le succès, le succès général, les finances, l'argent, je ne sais pas trop quoi. Tu es une personne négative au fond. N'oublie pas que lorsque tu mets ce genre d'énergie là d'ailleurs, c'est ce que tu vas attirer. Tu ne peux pas être une personne qui est le succès, qui déteste le succès et tu vas attirer le succès. C'est impossible. C'est impossible. Donc l'énergie que tu mets là d'ailleurs, c'est ce que tu vas recevoir. Donc n'oubliez jamais ça. Le troisième signe que tu vas réussir dans ce que tu fais, c'est que tu es ton premier motivateur. Tu es ta première motivatrice. Tu n'attends pas que la validation vienne de chose de toi-même. Tu te célèbres, tu célèbres tes accomplissements, tu te valorises, tu te motives, tu t'inspires et tu es ok à être seul. Oui, tu ne te sens pas mal à l'aise quand tu es seul. Non, tu es ok. Parce que si tu es bien dans ta peau quand tu es seul, tu seras bien quand tu seras avec les autres. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas faire des choses seules. Ils ont besoin toujours des gens. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais tu dois apprendre à être seul et de ne pas attendre que ça doit toujours venir des autres. Et comme ça, voilà. Élaborons un peu l'aspect où je parlais qu'il faut être ok à être seul. Il faut être ok. D'être seul dans certaines choses qu'on fait. Parce que les gens ne vont pas forcément épouser ta vision. Les gens ne vont pas forcément avoir le désir de faire ces choses-là au même moment que toi. Tu ne vas pas arrêter ta vie parce que tes amis ou bien tes gens ne veulent pas faire ces choses-là. Je prends un exemple. Moi, par contre, pendant le Covid, j'ai tellement voyagé seule. Oui, parce que les personnes avec qui j'aime voyager ou que je vais voyager n'étaient pas peut-être disponibles. Mais moi, il fallait vraiment, je ressentais vraiment que je devais voyager en ce moment-là. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter de ne pas voyager parce que je n'ai personne avec qui voyager. Je prends mes valises et je voyage. Même dans les endroits que j'ai découvert pour la première fois. Les gens m'ont dit, wow, mais tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? C'est grave, c'est dangereux. Je dis, non, il n'y a rien. Du moment, on est en danger partout. Du moment que tu prends tes précautions, tu prends des risques calculés. You're okay. You see, you have to be okay being by yourself. Yes, you got to be okay with that. So, voilà. Ça peut arriver que tu te retrouves seule. Et que tu dois être confortable à être seule. Oui, tu ne dois pas toujours être le genre de personne qui veut toujours être avec quelqu'un avant de monter un business. Tu dois toujours être associé avec quelqu'un pour faire les, je ne sais pas trop. Tu vois, tu ne te sens pas à l'aise. Tu n'as pas de confiance en toi quand il s'agit de faire les choses seule. Tu as peur. Tu as peur de l'échec. Tu as peur du danger. Tu as peur du rejet. Tu as peur de, parce que tu n'as pas de confiance en toi. Mais quand tu sais faire les choses seule, tu prends des actions au quotidien. Tu renforces tes stratégies. Tu réussis. Naturellement, les gens vont vouloir faire les choses avec toi. Ensuite, tu pourras faire facilement. Tu vas faire beaucoup de bonnes choses avec les gens. Tu ne vas pas attendre que ces gens soient disponibles pour faire les choses avec eux. Non, tu vas le faire d'abord seule. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos avis. Et si tu regardes cette vidéo pour la première fois, bienvenue. N'oublie pas de t'abonner. Rejoins l'Académie des Visionnaires, la Fafa Academy. Nous partageons le business mindset et bien évidemment investissement en crypto-monnaie. Alors, on se dit à très, très bientôt avec une autre vidéo aussi intéressante comme les précédentes. Alors, vous restez positifs. Let's go!